Ravie de vous retrouver sur le plateau des JFR 2017, les journées francophones de la radiologie sous en compagnie du professeur Patrick Chevalier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef du service imagerie au CHU de Nice. On va vous recevoir aujourd'hui pour parler un peu de l'état de l'art des nouveautés concernant l'ablation tumorale percutanée dans les lésions hépatiques. Qu'est ce qu'on entend par thermoablation hépatique ? Alors thermoablation, c'est quelque chose de très ancien puisque les Grecs faisaient déjà ça il y a très longtemps. Donc, ils brûlaient des tumeurs avec des tisonniers. Donc, nous, on a réadapté cette technique en essayant de l'affiner. Espérons. Et donc, ça consiste à traiter par un agent thermique des lésions tumorales et là, en l'occurrence, dans le foie. Donc, les traitements thermiques peuvent être du froid. C'est ce qu'on appelle la cryothérapie, c'est à dire qu'on congèle la tumeur et on la détruit comme ça. Ou ça peut être du chaud. Et là, on a différents agents permettant de chauffer localement la tumeur comme les micro-ondes. Ce ne sont pas les micro-ondes ménagères, mais encore une fois, mais c'est le même principe. On va bouger des molécules d'eau de façon à entraîner un échauffement local et traiter, détruire la tumeur comme ça. Ou la radiofréquence qui se différencie des micro-ondes avec certains paramètres technologiques. Mais finalement, le principe est le même. Traiter, brûler une lésion comme on brûlerait une verrue. Ça, ça parle beaucoup aux patients. Eh bien là, on va brûler une tumeur à l'intérieur du foie. Et on sait que lorsqu'on applique une chaleur de plus de 60 degrés, on obtient quasiment instantanément une destruction, une mort cellulaire. Par le froid ou par le chaud, on obtient les mêmes résultats ? Pas tout à fait dans le foie. Disons que ce sont des outils qui sont à notre disposition. Et on va les utiliser différemment selon les indications de l'organe. Et pour le foie, on va plutôt utiliser le chaud pour des raisons d'impédance tissulaire, enfin de caractéristiques tissulaires. On va plutôt utiliser le chaud. Alors que par exemple, pour le rein ou pour les poumons, on va utiliser de plus en plus le froid. Alors, si on précise un peu plus, quelle est la technique la plus utilisée pour le traitement des tumeurs malignes primitives hépatiques ? Alors, historiquement toujours, celle où on a le plus de données disponibles dans la littérature, c'est la radiofréquence. D'ailleurs, beaucoup de patients qui viennent nous voir pour être traités connaissent déjà ce terme de radiofréquence. Donc, je dirais que historiquement, c'est ce qui a été le plus utilisé. C'est ce qui est le plus robuste. Après, bien sûr, ces techniques ont évolué avec une évolution dans les techniques de radiofréquence. On peut mettre plusieurs aiguilles en parallèle de façon à passer outre les limites de ces techniques. On n'en a pas encore parlé, qui sont essentiellement des limites de volume de destruction. On est limité. On ne peut pas détruire tout le foie. D'ailleurs, ce n'est pas ce qu'est le cas pour le patient, mais on est limité pour ça. Donc, on a progressé. La radiofréquence a progressé et est apparu secondairement les microondes. Sont apparus secondairement les microondes. Et actuellement, on va dire actuellement, ce sont plutôt les microondes qui sont plus utilisées que la radiofréquence. Et ceci parce qu'avec les microondes comparativement à la radiofréquence, on va pouvoir brûler plus fort et plus vite. Donc, on va avoir des temps de destruction plus courts et avec des volumes de destruction plus importants. Donc, lorsqu'on compare ces deux techniques, c'est plutôt à l'avantage des microondes actuellement. Et les résultats sont ? Les résultats concernant les deux techniques sont, on va dire, identiques. Lorsque le traitement est appliqué correctement, si vous devez détruire une tumeur de 3 cm de diamètre, que vous utilisiez les microondes ou la radiofréquence, si vous faites correctement le travail, vous allez avoir les mêmes résultats. Mais je vous dis, pour des raisons de rapidité de traitement et aussi des raisons de volume de destruction, on va plutôt utiliser actuellement les microondes. Donc, des résultats identiques pour les tumeurs malignes dont on parlait et pour les métastases hépatiques du cancer du colon, du cancer colorectal ? Oui. Alors, si on va plus loin dans les indications, en fait, donc, on utilise plutôt les microondes. On va avoir différentes tumeurs à traiter pour les tumeurs malignes primitifs du foie, qu'on appelle aussi les carciomes hépatocillulaires, qui se développent le plus souvent chez des patients qui ont une cirrhose et qui est le plus souvent lié soit à une intoxication alcoolique et chronique, soit à une infection par le virus et en France plutôt le virus de l'hépatite C. Pour ces patients, ces techniques de thermoablation dont on parle, radiofréquence ou microondes, peu importe, ces techniques sont connues comme étant des techniques à employer en première intention, en première intention avant la chirurgie, pour des tumeurs, on va dire de petite taille avec une maladie limitée, puisqu'encore une fois, on est limité par le volume de destruction. Ça, c'est très important pour nous. Ça a été très important pour nous parce que c'était quasiment la première indication où on a démontré scientifiquement que ces traitements minimales invasifs permettaient finalement de faire aussi bien que la chirurgie qui était plus invasive et permettait de traiter aussi plus de patients parce que ces patients qui ont des cancers primitifs du foie ont finalement deux maladies. La maladie tumorale qu'on traite, mais également la cirrhose. Il faut respecter la cirrhose et donc ça nous permet de traiter plus de patients avec ce type de technique et avec des résultats de contrôle tumoraux identiques à ceux qui étaient vus avec la chirurgie. Ça, c'est pour les tumeurs primitives. Après, pour les métastases, le niveau de preuve scientifique pour affirmer la prééminence de cette technique par rapport à la chirurgie, le niveau de preuve est actuellement insuffisant. C'est-à-dire pour qu'on dise qu'une technique est supérieure à une autre, il faut les comparer et voir si effectivement... Pas assez de recul encore ? On a assez de recul, mais en fait, on a beaucoup de mal à monter des essais randomisés comparatifs comparant la chirurgie à ces techniques de thermoablation pour différentes raisons. Donc, on n'a pas de niveau de preuve très élevé face to face. Par contre, lorsqu'on regarde des résultats et qu'on essaye de regarder sur des patients identiques, enfin, avec des profils identiques, les résultats des ablations d'un côté avec les résultats de la chirurgie de l'autre, eh bien, là encore, on obtient absolument les mêmes résultats, ce qui se comprend très bien. Si vous enlevez une tumeur et vous la brûlez sur place correctement, si le chirurgien ou le radiologue font leur travail correctement, vous allez avoir les mêmes résultats. Pour finir, à côté de ces deux principales indications, quel est l'avenir, voyez-vous, pour ce type de traitement ? Alors, dans le foie, je pense qu'on traite de plus en plus différents types de métastases ou différents autres types de tumeurs malignes, voire de tumeurs bénignes hépatiques. Donc, en fait, ça va s'adresser un peu à tous les patients ayant des tumeurs hépatiques pouvant rentrer dans ces critères anatomiques de destruction focale par destruction thermique. Ça, c'est pour le foie. Et on s'adresse, puisque ces patients peuvent avoir une maladie hépatique, mais également de manière synchrone, par exemple, une maladie pulmonaire. Et on peut tout à fait traiter dans le même temps ces patients au cours d'une même séance. On peut traiter le foie, le poumon, des ganglions avec ce type de technique. Donc, si vous voulez, étant donné qu'on a démontré qu'on pouvait avoir un contrôle local extrêmement bon comparativement aux actes chirurgicaux, on peut décliner cette technique un peu sur l'ensemble de l'organisme à condition de pouvoir mettre une aiguille et à condition d'avoir un volume de destruction pas trop important. Parfait. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Patrick Chevalier, excellente JFR à vous et à très bientôt sur le plateau des JFR 2017. Sous-titrage ST' 501